Vous l'avez certainement remarqué, le ciel de Guyane est entaché d'une épaisse brume blanchâtre due à une pollution atmosphérique de sable du Sahara. Chaque année, un cycle naturel transporte du continent africain au continent sud-américain des millions de tonnes de sable. Si le phénomène est beaucoup moins visible aujourd'hui en raison de la pluie, notre ciel est bien chargé en particules. La qualité de l'air est donc mauvaise pour la santé des êtres humains, mais visiblement excellente pour l'écosystème amazonien, notamment pour les sols et les espèces végétales. Les explications de Guillaume Perrault. Ces poussières, ces particules fines en suspension sont selon les chercheurs une chance pour l'Amazonie. En effet, elles contiennent du phosphore, sorte d'engrais naturel essentiel pour le développement des plantes et de l'écosystème amazonien dans son ensemble. C'est bon puisque ces particules sont chargées en phosphore. Il est important pour le métabolisme énergétique des plantes et des êtres vivants. La latérité est un sol pauvre et les fortes précipitations aggravent la situation. La poussière sarayenne chargée en phosphore joue donc un rôle majeur dans la fertilisation des végétaux. Plus de 90% des sols amazoniens, soit environ 960 millions d'hectares, manquent de transport de phosphore et d'autres éléments. Le manque est lié justement aux pluies, aux précipitations et au lessivage par les eaux de ruissellement. De décembre à février, voire jusqu'à la mi-mars, les vents armatants transportent sur 7000 kilomètres plusieurs milliers de tonnes de sable. Du continent africain au continent sud-américain, le voyage dure environ une semaine. Il y a des études qui sont encore en cours à ce sujet, mais en tout cas, le Megalachad Bodélé qui a été asséché est le siège du départ de ces poussières sarayennes chaque année. Alors nous avons fait quelques études avec Atmoguyan justement sur la caractérisation des particules de poussière sarayenne. On a retrouvé des diatomes qui sont justement la signature, enfin c'est l'une des signatures possibles de Megalachad Bodélé. Cycle naturel indispensable à notre écosystème amazonien. Les épisodes de poussières sarayennes chargées en particules fines sont malgré tout néfastes pour les populations vulnérables ou sensibles. Sous-titrage Société Radio-Canada